Bonjour, merci de nous accueillir. Je tiens à remercier particulièrement Mme Thuré de la CCI et Mme Le Croc, je ne vois pas, du village Baïséa, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Donc je me présente, voilà, je suis le fondateur de la société Carbono, je suis oenologue, oenologue de formation, et lors de ma dernière mission que j'ai eue à l'oenotechnique, j'ai été en charge chez les Champagnes Drapier de la mise en place de la neutralité carbone. Pour ce faire, j'ai contacté un premier prestataire qui a été chargé de faire le bilan carbone. Un bilan carbone c'est quoi ? C'est juste évaluer la quantité de gaz à effet de serre émis par l'activité, et aussi de mettre en place un plan de réduction. C'est le protocole, c'est la méthodologie dictée par l'ADEME. Mais j'ai été aussi obligé de recontacter un deuxième prestataire pour faire la compensation. Alors la compensation c'est quoi ? C'est le financement d'un projet de séquestration de CO2 qui équivaut au gaz à effet de serre résiduel après le plan de réduction. Donc il n'existait pas un seul et unique produit qui permette de faire une seule et même application, qui permette de faire à la fois le bilan carbone et la compensation, c'est-à-dire de s'afficher dans le cadre de la neutralité France 2050. Donc Carbono fournit à aujourd'hui un outil, une application, qui est en phase de fin de développement, qui est automatisée, intelligente et innovante. Nous partirons aussi sous la forme d'un abonnement. On propose aux entreprises, donc quel type d'entreprise ? Nos cibles ont été d'abord, évidemment et naturellement, les entreprises vitivinicoles, puisque j'en suis issu, mais aussi les entreprises agricoles. Notre application nous permet de toucher de la petite exploitation à la grande coopérative. Les entreprises de l'agroalimentaire, puisque nous travaillons déjà avec le marché de Rungis, la moyenne distribution, la grande distribution, la restauration. Et in fine, toucher tout type d'entreprise. Donc pour ce faire, si je résume, le but de Carbono, c'est d'apporter des réponses à nos clients, des réponses réglementaires vis-à-vis de référentiels qualité, de plus en plus exigeants sur le sujet. Leur apporter des réponses aussi vis-à-vis de leurs fournisseurs, qui eux-mêmes apportent des réponses vis-à-vis de leurs clients, qui sont de plus en plus attentifs à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors notre idée aussi, c'est que ça doit se faire, mais pas à n'importe quel prix. C'est pour ça que nous avons décidé d'avoir, de nous placer avec le bilan carbone réglementaire le plus bas du marché. Quelque soit le... Mais je vois ça. C'est terrible, Crono, c'est terrible. On est parti pour 10 minutes de questions, mets-toi près d'eux. Messieurs, c'est parti. Et si tu as besoin de refaire des slides, tu peux toujours en profiter. C'est parti. Allez, pour l'échauffement, c'est quoi dans le modèle économique ? Les équilibres entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Pour qui ? Pour Carbono. Pour les autres, je leur poserai la question. D'accord. Bien sûr. En fait, ce que ça coûte, ça coûte juste du développement, ça coûte de la force commerciale. Enfin, un peu comme toute entreprise. Mais ça ne coûte pas de matière première, ça ne coûte pas de stock. Et ça rapporte de deux manières. Simplement par le prix d'une prestation. La prestation bilan carbone de 900 euros. Et ça rapporte aussi, alors c'est pour ça, là c'est le slide, je l'ai affiché mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Dans un deuxième temps, on va rendre le bilan carbone, et c'est là où c'est novateur, doublement novateur et même révolutionnaire, notre souhait c'est de rendre le bilan carbone gratuit. Gratuit pour tous. Alors gratuit, surtout pour les entreprises qui vont s'engager jusqu'à la neutralité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça nous rapportera quoi ? On va nous se payer sur une prestation neutralité qui sera calculée par rapport au nombre d'unités produites. C'est pour ça qu'on touche surtout les industriels. Donc plus une unité produite, ça peut être la bouteille, ça peut être le kilo, ça peut être la boîte. Ou alors par rapport au chiffre d'affaires, on travaille avec des entreprises du tertiaire, on prend un millième de centime par rapport au chiffre d'affaires. Moi j'aurais une question sur le processus de base. C'est-à-dire comment vous évaluez le bilan carbone d'une entreprise ? Parce qu'il faut envisager tout le processus industriel et ainsi de suite. Et c'est pas forcément... C'est pas toujours facile. C'est pas difficile non plus. C'est juste une méthode... Moi j'ai été impliqué dans des grosses raffineries, dans des grosses entreprises, et c'est pas forcément facile. Alors on fonctionne, on a automatisé la chose, parce qu'on fonctionne avec ce qu'on appelle des ratios monétaires. C'est-à-dire qu'on peut aller... C'est des ratios monétaires en fait. Un bilan carbone, c'est une quantité, on va prendre un exemple, on va prendre l'énergie. On va consommer des kilowattheures. Des kilowattheures, à ce kilowattheure, on applique ce qu'on appelle un facteur d'émission. Donc il y a plusieurs facteurs d'émission. Ce serait de l'énergie, de l'électricité allemande, française, un mixte européen. Et ça c'est l'ADEME. L'ADEME ou d'autres référentiels qui éditent ces facteurs d'émission, qui sont reconnus à l'international. Donc maintenant une entreprise très compliquée, effectivement. Le vin, c'est très compliqué. Le champagne, par exemple. C'est pas l'industrie de la pétrochimie, bien sûr. Mais on prend des ratios monétaires. C'est-à-dire qu'on va dans le plan comptable et on extrait des grandes familles. On appelle ça un ratio monétaire. Après, le seul vraiment problème, si on sort du cadre des ratios monétaires, qu'on peut automatiser par le biais d'API, on va chercher l'information, la rendre dans notre application. Sincèrement, le plus gros problème, c'est le transport des personnes. Grosso modo, enfin je caricature, avec mes mots, c'est les gens qui viennent au travail et qui repartent. Ça on peut pas l'automatiser, on peut pas aller chercher l'information. Donc on doit la prendre auprès de l'entreprise, du service de RH. Voilà, c'est le plus gros des problèmes. Sinon, on peut faire tout type d'entreprise. Ce que fait déjà la concurrence, enfin ce qui existe, et puis dans le monde entier. Alors c'est un système absolument génial, puisque ça s'applique à toutes les entreprises, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a une protection ? Pas un brevet, je pense pas que ce soit brevetable, mais une reconnaissance, quelque chose ? Alors oui, il y a la nécessité d'utiliser des outils officiels. C'est-à-dire que nous, on utilise l'outil préconisé par l'ADEME, qui s'appelle bilan carbone, c'est éponyme, on pourrait discuter du choix du nom du produit, mais en tous les cas c'est comme ça. Donc on utilise le bilan carbone, donc j'ai passé personnellement la licence, pour avoir le droit d'exploitation de cet outil, et de pouvoir émettre des bilans carbone officiels reconnus par toutes les instances et à l'international. Et donc grâce à cette reconnaissance, cela nous permet aussi de pouvoir faire, d'aller jusqu'à la neutralité carbone, c'est-à-dire d'enclencher le processus de compensation. Au niveau du tarif, donc 900 euros pour toutes les entreprises, ou il y a quand même une modulation ? Non, quelle que soit la taille. En tant qu'utilisateur, quand j'étais chez Drapier, chef de cave, je suis allé sur Internet, enfin non, Internet à l'époque 2016, je corrige, il n'y avait pas. Le bilan carbone, on n'en parlait pas trop, enfin, on n'en parlait pas trop, la compensation encore moins en France. Enfin, on pourrait faire de la politique histoire, mais enfin ce serait un peu trop long, puis on va dépasser les 10 minutes, largement. Et puis vous voyez, je me perds tout seul, mais d'ailleurs dans mes propos. Donc oui, je me suis rendu compte, maintenant par contre, nos concurrents, quand on va sur un site Internet, on clique, oui, c'est à partir de 1900, mais dès qu'on a deux employés, ça monte à 1500, dès qu'on sort du tertiaire, ça monte à 3000. En fait, grosso modo, une entreprise, parce que moi j'ai des parts, dans une autre activité, une huilerie, on fait de l'huile, on fait quelques centaines ou milliers de litres d'huile, on est trois employés, on en a pour 7500 euros de bilan carbone, une toute petite entreprise. Donc moi, mon souhait, enfin, la genèse, réellement, c'est, je suis chez Drapier, une maison qui fait 2 millions, très belle maison, très bon champagne, qui fait 2 millions de bouteilles, 25 millions de chiffres d'affaires, tout va très bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes amis que j'ai dans le vignoble, les petits vignerons, qui fait 10 000 bouteilles ou qui fait 5 000 bouteilles, jamais il marquera carbone zéro sur sa bouteille. Donc moi, l'idée, elle est là en fait, c'est d'apporter à tout le monde la possibilité d'être proactif, déjà, dans la lutte contre le réchauffement climatique, parce que là, on n'en fera pas un débat parce qu'on se rend compte que ça ne va pas bien quand même. Donc le but du tarif, c'est d'être abordable à peu près pour tout le monde. Et d'aller justement, après, de révolutionner complètement le business model des autres, de rendre gratuit, dans un premier temps, à ceux qui feront la compensation. Et pourquoi pas imaginer, mais ça, je suis à long terme, imaginer même un bilan carbone gratuit pour tout le monde, en définitive. Alors, le prix, ce n'est pas forcément un handicap. J'allais dire, tu n'es pas assez cher, mon fils, ce n'est pas assez cher. Oui, papa, mais je préfère que les gens mettent moins d'argent dans mon bilan carbone et aillent le mettre dans la compensation. C'est une question de crédibilité. Oui, alors ça, je m'en suis rendu compte. C'est le challenge. Mais je travaille avec les outils officiels, je travaille avec des gens compétents, on fait exactement le même. Quand je pose mon cachet de ma société, il vaut pour les grands acteurs qui, eux, vont prendre 10, 15, 20. Mais je suis d'accord, il y a un vrai problème de crédibilité, en définitive. Et ce qui est hallucinant, parce que je vous dis, je vendrais une voiture, je dis c'est une Porsche et je la vends au prix d'une Dacia. Oui, là, je ne serais pas crédible. Mais là, il se trouve que je vends la même chose que les autres et je ne le vends pas pour gagner de la vie. Ce n'est pas une entreprise philanthropique, ce n'est pas une fondation, soit dit en passant, que je monte. Mais c'est pour la planète, en fait, bien que c'est un débat philosophique, la planète, elle s'en fout. Il y a eu des dinosaures, il n'y a plus de dinosaures. Comment ? C'est pour l'humain. Pour l'humain, exactement. Et encore, on pourrait se dire chacun pour nous. Alors la règle de base, c'est que si c'est gratuit, c'est dans mes prix. Donc 900 euros, c'est trop cher, ce n'est pas assez cher. Tout ça, c'est une question de positionnement. J'imagine qu'il y a quand même des besoins en financement. Si oui, combien ? Et pour faire quoi ? Au-delà du fait de développer une application, mais si on rentre un peu plus dans le détail du moteur ? Alors on vient de finir une levée pour finir le développement de l'outil et commencer. Et là, j'ai besoin de financement mais c'est pour être clairement plus dans l'accélération parce qu'aujourd'hui, on vient de finir une levée donc on fait plutôt du développement. Maintenant, j'ai besoin de commerciaux. J'ai un chiffre d'affaires que je fais moi tout seul. Alors je dirais à l'ancienne, je parle de quelque chose qui a 4 ans mais c'est déjà à l'ancienne. Donc en automatisant, j'ai besoin d'une force commerciale en fait. Une force commerciale et aussi une visibilité parce que, alors on parlait des réseaux sociaux, on parlait d'internet, quand on claque, quand on clique, bilan carbone, il faut qu'on apparaisse les premiers. Quand on clique neutralité, il faut qu'on apparaisse les premiers. Donc ça coûte aussi. Donc le besoin de financement à aujourd'hui n'est pas dans le développement puisqu'il est pratiquement achevé, c'est franchement dans l'accélération. 2 millions d'euros. Et vous aviez levé combien il y a combien de temps ? 500 000. Et c'était quand ? C'était l'année dernière. Oula ! J'ai un défibrillateur Gérard, t'inquiète. Dernière question. On va la laisser au public. Ah ben, le public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ? Vous levez la main vite, sinon on va... Eh ben on va vous applaudir. Très bien. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.